Sauf votre respect, les ambassadeurs du chancelier suprême désirent monter immédiatement à votre bord. Bien entendu ! Agent officiel d'un État auprès des grands acteurs internationaux, les diplomates sont sans aucun doute les véritables influenceurs de ce monde. Et parmi eux, quelques élus peuvent même se vanter d'avoir le titre d'ambassadeur. Ce représentant direct du pouvoir, il possède l'autorité de son pays là où il est envoyé. Mais il y a encore mieux. Car si vous donnez à son excellence une équipe composée d'autres diplomates, vous obtiendrez une ambassade. En service depuis le 15e siècle, ces champions de la nation sont nés d'un temps où les rois étaient maîtres. Et même si le monde semble avoir continué sa course, il n'y a jamais eu autant d'ambassades qu'aujourd'hui. Des philosophes de lumière ou grandes figures de la révolution française, tous ont pointé du doigt cette diplomatie des rois. Mais sans jamais pouvoir s'en séparer. Alors, quel peut bien être le problème des ambassades ? Aujourd'hui, la plupart des ambassadeurs se sont installés dans leur propre résidence. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé à appeler ces bâtiments comme la mission diplomatique. Soit des ambassades. Et le premier truc qui nous vient en tête quand on parle d'elles, c'est le mystère qui les entoure. Le monde des ambassades, on le connaît surtout à travers ces bâtiments impénétrables et l'immunité insolente de ces résidents. Car quand on accepte d'accueillir des ambassades, on accepte aussi le fait de ne pas pouvoir y rentrer sans y être invité. Ce qui est plutôt propice au développement de nombreux fantasmes. Mais au-delà du fantasme, même dans les situations les plus catastrophiques, cette inviolabilité, eh bien elle est la plupart du temps respectée. C'est ce qui s'est passé le 17 avril 1984 à Londres. Où l'ambassade libyenne faisait face à une manifestation. A l'époque, Muammar Kadhafi dirige la Libye et de nombreux opposants souhaitent qu'il soit destitué. Mais dans le bâtiment diplomatique, on apprécie assez peu ce rassemblement. Et des coups de feu sont tirés depuis l'ambassade sur les manifestants. Le tireur est coincé dans le bâtiment, lui-même encerclé par la police. Pourtant, il n'a même pas besoin de fuir. Car la police n'a tout simplement pas le droit de rentrer. Même si ça reste des situations exceptionnelles, c'est surtout à travers ce genre d'histoire qu'on entend parler des ambassades. Avec cette inviolabilité qui revient assez souvent, donnant à ces bâtiments mystérieux un sentiment d'impunité. Et cette passion pour les ambassades et leurs secrets, le cinéma l'a bien compris, adaptant allègrement les différentes histoires qu'on entend. Du coup, quand on cherche à faire la critique des ambassades, on a tendance à viser ces bâtiments. Prestigieux, modernes, parfois même monuments historiques, ils représentent le pouvoir. Ou du moins, l'image du pouvoir qu'un pays a envie de transmettre. Et dans certains cas, le pouvoir symbolisé par ces bâtiments est même plus fort qu'on ne le pense. Comme c'est le cas en Irak. Après avoir mené une guerre qui a conduit à la défaite de l'armée irakienne, les Etats-Unis ont capturé et exécuté l'ancien président Saddam Hussein. Mis en place un nouveau gouvernement, puis pour marquer le coup, ils ont transformé l'un des anciens palais de Saddam pour en faire la nouvelle ambassade américaine. Mais fatigués de se faire traiter de puissance coloniale, ils ont ensuite décidé de déménager. Dans ce qui est encore aujourd'hui... Cet affichage de puissance peut en exaspérer certains. Et si toutes les ambassades ne sont pas des villes, on remarque malgré tout une certaine tendance à vivre dans l'opulence. Assiette en porcelaine de limoges, couvert en argent, car comme avait coutume de le dire Talleyrand, pas de bonne diplomatie sans bon déjeuner. Alors effectivement, l'un des objectifs d'une ambassade est d'impressionner les invités prestigieux qu'elle accueille, en envoyant une image éblouissante. Dans ce genre de structure, le fait d'étaler sa richesse n'est pas le problème. Ce que pointent du doigt les détracteurs de ces institutions, c'est surtout l'inutilité de ces dépenses. Pour nous, une ambassade, c'est l'endroit dans lequel on se rend quand on a des galères à l'étranger. Si on se retrouve coincé au Maroc et qu'une épidémie inopinée inonde le monde, le réflexe, c'est souvent de contacter son ambassade pour avoir des infos sur comment rentrer. Mais en fait, le fait de s'occuper des expatriés n'est pas vraiment géré par l'ambassade. Non, ça, je ne peux pas. L'ambassade gère la relation avec le pays d'accueil et le service consulaire gère ses ressortissants. Même si leur travail est complémentaire, il est très différent. Et un service consulaire n'est même pas obligatoirement dans une ambassade. Certaines en ont un dans leur bâtiment et parfois il est tout simplement situé dans un consulat. Du coup, ce qui reste comme tâche pour l'ambassade, c'est le fait de gérer la relation entre deux états. Gérer la relation entre deux états. Comment est-ce qu'on pourrait estimer l'impact d'une mission pareille ? Et c'est là le principal argument des détracteurs des ambassades. Comment continuer à verser de l'argent à ses agents quand les bénéfices qu'ils génèrent sont si peu apparents ? C'est un peu comme un abonnement YouTube Premium. Ça claque de l'avoir, mais on a un peu du mal à comprendre ce que ça nous apporte vraiment. Alors, pourquoi peut-on penser que les ambassades sont inutiles ? Le mieux pour comprendre ce qu'implique cette question, c'est de remonter à la mission d'origine des ambassades. Durant la première partie de la Renaissance en Italie, les différentes cités-états sont pratiquement tout le temps en guerre. A l'époque, les moyens de communication étaient peu développés et envoyer un messager à un autre état pouvait prendre des mois. Ce qui est compliqué pour tenir une discussion en temps de crise. Dans le but de calmer le jeu, Francesco Sforza décide d'établir pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie une mission permanente auprès de la République de Gênes. C'est à ce moment-là que des pratiques qu'on connaît sont nées. Comme notamment le fait qu'un état soit représenté par un ambassadeur. Et avoir un représentant sur place qui puisse discuter en temps réel, c'est vite devenu indispensable. Surtout quand ces discussions peuvent impliquer le fait d'entrer en guerre... ou non. Mais si leur contribution était très claire avant, ce n'est plus forcément aussi flagrant. Avec les nouveaux moyens de communication, les états n'ont plus forcément besoin de représentants à l'étranger. Et face à une situation de crise, c'est même parfois mieux de ne pas passer par les ambassades. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été créé le fameux téléphone rouge. Durant la crise des missiles de Cuba, les communications entre Cruchev et Kennedy mettaient plus de 6 heures à arriver par voie diplomatique. Étant donné que le monde n'est pas passé loin d'une 3ème guerre mondiale, ils se sont dit que ce n'était pas une mauvaise idée d'installer une ligne de communication directe. Le téléphone rouge a joué exactement le même rôle que les premiers ambassadeurs en Italie. Mais ce n'est pas tout. Le fait de converser d'un chef d'état à l'autre, c'est carrément devenu un outil politique qui permet de se mettre en avant. Comme a pu le faire Trump avec Kim Jong-un au moment où la Corée s'amusait à faire des tests de missiles balistiques. Même si on est loin de voir la Corée du Nord mettre à la poubelle son arsenal nucléaire, la situation n'est clairement plus aussi tendue qu'avant. Du coup, est-ce que tout ça nous permet vraiment de dire que les ambassades sont devenues inutiles ? La mission des ambassades n'est plus aussi claire qu'avant. Ça, on l'a bien vu avec la fonction de représentation, qui n'est plus vraiment nécessaire. Maintenant, leur impact est moins impressionnant. Et au-delà des moyens de communication, c'est peut-être aussi dû tout simplement à l'évolution de leur métier. La partie représentative de la fonction qui était la plus impressionnante, on peut dire qu'elle s'est amoindrie pour laisser place à un travail d'influence, dont l'impact plus discret est difficilement quantifiable. Le travail d'influence des ambassades, on peut le séparer en deux. Avec une partie officielle qui est d'entretenir de bonnes relations avec l'extérieur, et une partie officieuse de renseignements, voire parfois d'espionnage. Et déjà, ce job d'influence, il est assez unique. Vu qu'une ambassade doit protéger les intérêts de son pays, elle va s'intéresser à énormément de domaines. Alors que d'autres métiers d'influence, comme au hasard les lobbyistes, vont globalement agir sur trois sujets. Pour comprendre l'utilité de l'influence des ambassades, on peut aller faire un tour en Afghanistan. Ce pays... Qui détient le macabre record du nombre de victimes d'attentats, c'est aussi le berceau de l'une des organisations terroristes les plus meurtrières, les talibans. Et une des caractéristiques de cette organisation, c'est de recruter des enfants soldats. Pour lutter contre ces talibans, la police afghane est en première ligne. Le problème, c'est qu'elle recrute aussi des enfants. Nous avons des cas d'enfants de 12 ans utilisés pour la fouille des voitures et des enfants de 14 ou 15 ans postés à des checkpoints. On notera le cynisme de la situation quand tous les acteurs impliqués ont le culot de dénoncer ces pratiques. Mais en 2011, la situation évolue. L'ONU décide d'envoyer une représentante pour négocier un accord. Un plan d'action pour cesser le recrutement d'enfants soldats. La police nationale signera cet accord le 30 janvier 2011. Et grâce à ça, on va voir des changements. Comme le fait d'imposer un âge limite de recrutement. Le fait de proposer un accord contre le recrutement d'enfants soldats, c'est un outil qui a été adopté par l'ONU en 2005. Et si cet outil a été adopté, c'est justement grâce à l'ambassadeur de France qui en a fait la proposition au Conseil de sécurité. Loin de représenter le quotidien de la plupart des ambassadeurs, cet exemple permet néanmoins de saisir toute la profondeur de leur travail d'influence. Même s'il y a un mais. Après une nouvelle visite de l'ONU en Afghanistan, la représentante a reconnu les progrès réalisés par la police nationale et par l'armée. Mais elle a aussi regretté l'absence de contrôle dans les recrutements de la police locale. Même si son impact est réel, les résultats de ce travail peuvent être difficiles à évaluer. On sait que la situation est meilleure, mais on ne sait pas à quel point. Malgré tout, est-ce qu'on a envie de se priver de cet outil d'influence ? Comme on l'a vu plus tôt, l'argument phare le plus souvent brandi contre les ambassades, c'est l'argent. Dans un sens, c'est compréhensible. La fonction historique de représentation n'est plus indispensable et le travail d'influence est loin d'être efficace à 100%. Donc on peut se demander pourquoi on paierait pour ça ? Mais même si la question est légitime, l'affirmation est fausse. Parce que des résultats concrets du travail des ambassades, ça existe. Quand une certaine épidémie s'est récemment propagée dans le monde et que beaucoup d'expatriés étaient coincés à l'étranger, l'ambassade de France au Maroc a négocié avec les autorités locales, ce qui a permis de ramener la plupart des Français chez eux. Quand l'ambassade de France au Liban a négocié avec les décideurs locaux pour favoriser le commerce, on a vu les taxes de certains produits baisser de moitié et aussi de grandes marques françaises ouvrir des boutiques à Beyrouth. Et ces deux exemples ont pu être possibles grâce aux négociations des ambassades. C'est pour ça que cet argument est à mesurer, car il dépendra de la situation ou du dossier traité par la mission diplomatique. Car en fonction du sujet, les résultats pourront être difficiles à appréhender. Il s'agira même parfois de simplement vouloir défendre ou imposer des valeurs qui nous tiennent à cœur. Parce que certaines administrations publiques n'ont pas vocation à être rentables, leur valeur ajoutée se situe ailleurs. Et parfois même, dans des domaines qui peuvent ne jamais nous être accessibles. Bonjour Olivier. Donc déjà, première question. Est-ce qu'il y a un aspect de renseignement dans le monde des ambassades ? Bien sûr. Et sur ce point, je vous invite justement à visionner ma vidéo sur le sujet sur ma chaîne Talks with a Spy. Les agents secrets des agences de renseignement, lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger, vont se livrer à des activités illégales. Ils vont notamment tenter de recruter, de retourner et de payer des nationaux du pays dans lequel ils opèrent, parfois même des fonctionnaires du pays d'accueil. Il faut bien ensuite pouvoir se cacher, dissimuler sa production, envoyer des rapports confidentiels, sans risquer d'être ensuite interceptés. Eh bien, quoi de mieux que de le faire à l'intérieur des murs rassurants de sa propre ambassade ? Les moyens de transmission chiffrés et hautement sécurisés prennent de la place, vous savez. Lorsque vous émettez à partir de votre chambre d'hôtel via votre ordinateur portable, vous utilisez un moyen dégradé. Sans compter que l'on peut aussi très bien venir vous voler votre équipement. Mais c'est ce qui n'arrivera pas à l'ambassade. Autre question, est-ce que les ambassadeurs peuvent s'apparenter à des espions tolérés par les divers gouvernements ? Espions, pour désigner un ambassadeur, c'est un peu fort. Mais très certainement, un ambassadeur se doit d'être bien renseigné. Lui aussi doit mettre la main sur des confidences inédites et informer son ministre et le président de la République sur ce qui se passe dans son pays de fonction. Un ambassadeur qui ne sait pas ce qu'on essaie de lui cacher est un mauvais ambassadeur. La grande différence avec un espion, c'est que l'ambassadeur, lui, n'utilisera pas des moyens illégaux pour découvrir les secrets qui l'entourent. Il va jouer sur l'amitié, sur les services rendus, des confidences contre un visa, par exemple, sur le prestige d'être invité à l'ambassade de France et à la résidence de l'ambassadeur. A noter qu'il n'est jamais interdit à un étranger, sauf exception, de discuter avec un ambassadeur. Alors qu'au contraire, initier un dialogue avec un agent de la DGSE en poste à l'étranger peut rapidement devenir très suspect. Celui qui franchit la ligne peut être immédiatement perçu par ses services locaux comme un traître à son pays. L'ambassadeur a peut-être moins d'outils à sa disposition, mais il dispose d'une latitude bien plus large pour déployer ses antennes personnelles. Une ambassade, est-ce que c'est pas finalement le cadre idéal pour envoyer ses espions dans un pays étranger ? C'est un cadre très favorable en effet, et aucun pays ne s'en prive d'ailleurs. Tous les endroits les plus intéressants de la planète, ceux où se joue une partie du destin du monde, les carrefours commerciaux, les zones productrices de richesses naturelles, les dictatures opaques et hostiles, vont se voir ainsi dotés d'ambassades plus grandes que les autres, dans lesquelles seront installés des postes avancés des services de renseignement. Mais les ambassades ne sont pas les seuls moyens d'envoyer des espions à l'étranger. Le problème d'un espion inséré dans une ambassade, c'est qu'on a tendance à le voir venir à des kilomètres. Il finit bien souvent par être connu comme le loup blanc. On fait alors appel à des clandestins qui agissent à l'extérieur des ambassades, sans passeport diplomatique, protégés par une couverture, une légende, et un faux métier qui sert de paravent pour tromper les services locaux. Du coup, pour ou contre supprimer les ambassades. Personnellement, je suis un fervent défenseur de notre réseau d'ambassades à travers le monde qui œuvrent au rayonnement de la France et travaillent pour défendre nos intérêts. En tout cas, c'est mon intime conviction. J'ai été personnellement inséré à plusieurs reprises et sur plusieurs années dans des ambassades et j'ai donc pu côtoyer de l'intérieur les personnels qui y sont déployés. J'ai vu le sérieux et le dynamisme de ces fonctionnaires qui agissent le plus souvent avec passion. À l'heure des réseaux sociaux et devant la montée en puissance des moyens de communication qui permettent de tout contrôler depuis Paris, je reste pourtant convaincu que les relations interpersonnelles développées sur le terrain au quotidien restent heureusement d'actualité. Rien ne remplace en effet la perception intime des réalités d'un pays que se créent un ambassadeur et son équipe en partageant la vie et les difficultés locales des gens du cru et lorsque l'on se comprend mieux les portes s'ouvrent les nœuds sont dénoués et les entreprises françaises comme par magie obtiennent des contrats supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada